allez salut 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 voilà c'est toujours moi le sam hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter la bourse de l'allemagne voilà c'est une des bourses de l'allemagne voilà et c'est une bourse en esmt voilà donc cette bourse on regroupe plusieurs filières et ce que moi je voulais vous dire c'est quoi c'est une bourse qui est particulièrement fixé sur le management vous comprenez voilà donc il y avait mangé mais dans plusieurs d'un plus de discipline donc vous pouvez postuler et puis choisir les éléments que vous voulez choisir les filières que vous voulez voilà donc pour postuler à cette bourse il veut aussi vous dit que c'est une bourse ou le masseuse doctorat voilà mais il y a mais il y a des filières qui propose aussi des éléments de licence voilà donc c'est qu'ils sont en licence ils peuvent voir ils peuvent vérifier voilà s'il y a des éléments qu'ils aient ils peuvent ils vont postuler voilà donc c'est un peu ça donc n'oubliez pas pour pouvoir postuler à cette bourse c'est identique aux bourses de de turquie et vous de russie et tout ça comment ça se passe vous devez d'abord vous enregistrez sur le site sur le site je vais mais le site à l'heure quand je vous allez voir la vidéo en commentaire regardez toujours en commentaire ainsi concernant les liens pour pouvoir postuler voilà donc je vais mettre le site en commentaire et puis vous allez essayer de postuler pour le mieux voilà donc ce que je disais vous allez d'abord vous enregistrez sur le site après avoir fait l'enregistrement vous allez maintenant commencer à postuler en temps réel voilà donc le conseil aussi que je vous donne c'est votre document de façon numérique sur votre poste sur votre ordinateur ainsi vous allez mieux postuler et vous allez postuler plus facilement voilà donc c'était le conseil que je voulais vous donner alors maintenant je on va aller sur le site et puis voilà mais n'oubliez pas n'oubliez pas donner moins de la force en cliquant sur une pouce bleu parce que quand vous cliquez sur une pouce bleu youtube off fait mieux ma promotion vous comprenez voilà et puis essayez aussi de partager mes vidéos vous regardez c'est vrai vous savez pas l'endurance que j'ai voile fait donc partager la vidéo pour que je sois un peu plus à l'aise alors donc on y va et puis je vous montre comment ce que on enregistre aujourd'hui et je ferai une deuxième vidéo pour montrer comment postuler donc on y va donc voilà voilà un peu le site voilà comme je le disais je vais mettre le lien en commentaire comme ça vous allez voir voilà c'est une grosse allemande donc n'ayez pas de sang froid postuler comme vous l'attendez et puis voilà ceux qui ne comprennent pas je le répète vous pouvez nous écrire via notre compteur whatsapp comme ça on pourra vous répondre pour vous donner quelques directives donc ici comme vous le constatez ici je viens directement ici donc cette bourse elle vous faites par quoi par l'UMST voilà donc ils offrent aussi des bourses du rabais et libère date limite au 31 mars voilà et voici les éléments le candidat qui postule qui complète le candidat sur le programme mime avant la date à ses dessous seront automatiquement considérés pour une réduction anticipée sur le frais de scolarité ça c'est notre bourse voilà c'est une bourse il y a aussi une bourse de d'exonération de 30% voilà ça c'est eux qui j'ai tout ça c'est que j'ai donc nous la bourse que nous allons posséder une bourse qui est complète voilà c'est une bourse qui est complète donc quand vous venez là vous voyez que l'on dit on dit les candidatures sont maintenant ouverts donc vous pouvez maintenant appliquer ok pour appliquer comme je comme je vous le disais d'abord je vais vous montrer comment est-ce que comment est-ce qu'on s'enregistre sur le site vous comprenez voilà je vous montre comment on s'enregistre sur le site et puis après je vais faire une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on postule voilà comme c'est mieux comme ça comme ça la vidéo sera pas trop longue et puis voilà donc ici quand vous n'avez pas de compte tout ça vous allez créer un compte donc vous criez un compte vous venez juste de créer compte voilà et vous remplissez les éléments là donc ici on dit quand il fait ce n'aime donc votre nom votre nom adresse email et puis votre password maintenant le mot des passes doit avoir 8 caractères dans les 8 caractères il faut avoir un symbole il faut avoir une lettre et puis il va moins l'homme vous comprenez voilà donc ça c'est le minimum qu'il faut avoir dans les 8 caractères voilà donc si par exemple je commence pas quoi par mon prénom je peux mettre par exemple photo ça c'est mon prénom mettez votre prénom et mon nom je mets par exemple voilà ça fait un peu arabe mais voilà donc ici l'adresse email j'ai même adresse email voilà 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 voici à 85 voilà mettez vraiment votre adresse email parce que vous allez recevoir un message sur votre adresse email que vous devez confirmer avant vous allez recevoir l'adresse vous allez vous allez recevoir un message sur votre adresse email pour pouvoir confirmer avant de commencer à postuler normalement quand vous ne confirmez pas vous n'allez pas pouvoir postuler voilà donc ici on dit huit caractères donc dans les huit caractères qu'on voit un symbole une lettre et puis une lettre majuscule et puis quoi et puis un nom dans ce qu'on a commencé moi je vous conseille de prendre de prendre comme ça la lettre majuscule au début voilà et puis le reste ça dépend de vous mais il faut avoir 8 caractères actuellement ça fait combien ça fait combien caractère une deux trois quatre cinq ans ça reste trois caractères 6 7 et 8 donc c'est bon vous comprenez voilà donc ici on dit un symbole ok comme ils disent un symbole alors je vais effacer un caractère ici et je vais mettre un symbole les symboles après les arobas les tirets et les tours et tout ça donc moi je vais prendre je vais mettre la roue la roue base vous voyez que le symbole ici et en rouge savait que le symbole n'est pas encore rempli alors qu'ils ont dit huit caractères donc les huit caractères c'est déjà bon la lettre c'est déjà bon et puis ici pour le digital aussi et conseil du nombre c'est déjà bon donc comme ces huit caractères je vais effacer le dernier qui est là et je vais mettre un car je vais mettre un symbole donc pour mettre le symbole je vais mettre la roue base je crois ou bien je vais mettre un tir et voilà donc j'aime un tir et j'ai augmenté je vais je vais compter pour voir un deux trois quatre cinq six sept et huit donc ok donc tout est déjà bon pour vous voyez voilà donc là maintenant qu'est ce que je peux faire je vais je vais mettre un sagnac pour voir ce qui va se passer donc je m'enregistre ok on dit date de date de protection de régulation your data your data will be useful accessible for processing your application and for a session and will not be transferred to 10 personnes accepte de ip address please read our previously police here i accept it donc il dit ce qu'ils vont ça il dit ce que vous donnez ne seront pas transférer vers une autre personne et tout 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 que ça sera seulement que vous et tout ça donc maintenant continue donc une fois que j'ai mais continue moi j'en résiste toujours sur mon pc voilà ici on dit vous mettez vous à vous l'être lisse et l'information d'un email oui à notre vente tous les contacts de type of information donc prenez le premier vous serez informé par email donc c'est un problème et je mets continue si vous allez vous pouvez aller vérifier dans votre boîte mail si vous avez reçu si vous avez reçu une information voilà ils vont vous envoyer des éléments et vous allez continuer votre remplissage ici vous voyez bien ici c'est pas fini vous avez fini la plus là bas vous diriez maintenant on dit quoi on est plus en ce métier des déformes bilan before your access on your application donc vous devez faire quoi vous devez maintenant remplir les éléments qui sont là parce que c'est pas encore fini vous devez continuer à remplir ces éléments qui sont là avant de commencer à postuler donc une fois qu'ils mettent et required c'est que c'est obligatoire voilà c'est obligatoire donc on va continuer on va mettre la date de naissance la date de naissance je vais prendre 18 2021 non 18 je vais prendre l'an 2000 18 janvier l'an 2000 voilà je vais prendre l'an 2000 comme ça ça fait un peu moins jeune voilà donc donc le 2 septembre 2000 et la nationalité jamais quoi jamais quoi d'ivoire la nationalité jamais quoi d'ivoire ok qu'est ce qu'ils disent la quoi d'ivoire programme of interesting donc ça va dépendre de vous comme je vous le disais ça nous fait un master ou bien fait un vieil et voilà donc master management avant du master management dans un premier temps vous postulez à ça et après quand vous avez fini de postuler voilà il y aura quand vous allez mettre masters et management après il y aura un élément vous pouvez changer pour prendre soin les mathématiques les physiques et tout ça voilà donc c'est un peu ça donc à oula qu'un tour et c'est l'information banier mille ici encore et puis maintenant ici vous mettez ce mec vous comprenez voilà donc on vient se mettre une fois qu'elle vous mettez sur le mythe nous envoyer un lien ou bien vous envoyer un message dans votre boîte mail vous comprenez et là vous allez répondre avant de le pouvoir continuer voilà si vous n'avez pas encore répondu vous ne pouvez pas continuer regarder un peu vers le bas ici on dit quoi email non vérifier ça veut dire quoi ça veut dire que vous vous devez d'abord confirmer le mail dans votre boîte mail vous allez dans votre boîte mail vous confirmez le mail avant de venir sur le site pour venir vous venez appliquer donc là c'est l'application ici quand on va quand on va venir nous on a choisi un master et si vous avez vu le massager soit ici voilà vous pouvez cliquer ou guéla et vous lancez ici on dit quoi on dit vous n'avez pas encore commencé ou soumis de candidats tu on s'est seulement enregistré une fois que vous faisiez l'enregistrement vous venez ici et vous à vous appliquez sur le thème que vous avez choisi dans votre institution et c'est par exemple masters en gestion vous cliquez sur la gestion et ça vous envoie là bas mais d'abord vous devez confirmer votre email donc pour confirmer l'email vous allez ok je vais vous montrer comment est-ce qu'on confirme l'email vous allez dans votre boîte mail donc je vous montre rapidement comment est-ce que vous de confirmer le mail comme ça ça va aller un peu plus vite et on va s'arrêter la peau je n'ai pas plus n'est pas pour ce compte j'ai pris le coteau de monsieur le riche 2 à 25 voilà donc on va aller dans voilà donc si vous remarquez bien vous voyez ici par exemple c'est et smt berlin ici donc on va vérifier le mail qu'ils ont envoyé et on va confirmer voilà on dit ouais comme photo please follow the link bilan tout vérifiant mais donc c'est avec ce mais avec ce lien là que j'ai bécu mon mille plus grave il main date activé sur l'inxiv valide forte qui font face donc si vous ne touchez pas ça veut dire quoi ça veut dire que si vous ne touchez pas ce lien jusqu'à jusqu'à dans les 24 heures ça sera plus à sexy donc une fois que vous faites vous faites votre arrêtement vous finissez rapidement ce lien donc on va cliquer ce lien une fois qu'on clique sur ce lien qui est là ça nous validons automatiquement notre l'autre et l'autre inscrition vous dit ok maintenant vous pouvez continuer vous voyez six ans mais welcome to the yes and berlin application portail donc maintenant est-ce que vous verrez un peu vers le bas vous voyez que il n'y a plus d'éléments de quoi de dix mille noms vérifiés ça veut dire que à ce stade là maintenant vous pouvez aller directement dans l'élément que vous avez choisi comme ça comme masters in management vous pouvez aller là vous cliquez dessus et vous avancez voilà mais vous n'êtes pas que la pression soit un peu plus lourd je vais m'arrêter là et puis je vais essayer de vous envoyer ça voilà et puis on verra pour la deuxième partie voilà donc j'ai fait une deuxième partie et puis après voilà donc à tout à là et à bientôt oh 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 Sous-titrage FR ?